Vous savez, il y a une hiérarchie des compliments, ils n'ont pas tous la même valeur. Les meilleurs compliments, ce sont souvent ceux qui demandent le plus d'efforts intellectuels. Et les moins bons, le niveau le plus bas sur cette échelle, ce sont ceux qui sont des évidences. Ce sont par exemple les compliments sur le physique, parce que c'est juste une réaction à un stimuli visuel. Et complimenter quelqu'un sur sa beauté, par exemple, c'est complimenter quelqu'un sur quelque chose qui ne dépend pas d'elle ou de lui. Le niveau au-dessus, sur cette échelle, ça va être les compliments sur les qualités personnelles. Ça fait souvent référence aux passions des gens, ça. C'est complimenter quelqu'un sur, par exemple, sa capacité à se discipliner, si c'est quelqu'un qui est passionné de sport. Sur sa persévérance, si c'est un entrepreneur qui évolue dans un secteur compliqué. C'est complimenter quelqu'un sur, par exemple, son bon goût, son style, son élégance, si c'est quelqu'un qui est passionné par la mode. Ensuite, le troisième niveau de compliments, ce sont ceux sur les accomplissements. Ce sont tous les compliments qui se réfèrent à quelque chose qui a été produit par l'effort ou le talent. C'est, par exemple, complimenter quelqu'un sur le fait qu'elle s'investisse beaucoup dans l'éducation de ses enfants. Ou l'énergie que cette personne a mise pour obtenir son diplôme malgré ses conditions de vie. Ça, ce sont des compliments qui ont de la valeur parce que ça montre qu'on fait attention et qu'on a noté des choses dans lesquelles cette personne a mis ses efforts. Elle a choisi de mettre ses efforts là-dedans. Et ce sont souvent ces choses-là qui sont représentatives de la personnalité. Les gens font des efforts pour ce qui compte pour eux. Donc, complimenter les gens sur leurs accomplissements, c'est reconnaître une part de leur identité et une part de leur identité qui n'est pas visible tout de suite. Qu'on ne peut voir que si on s'intéresse vraiment à eux. Et ensuite, le meilleur compliment, le niveau le plus haut de l'échelle, ce sont les compliments sur l'attitude que la personne a vis-à-vis de vous. Sur sa façon de s'engager vis-à-vis de vous. C'est voir ce que la personne fait pour vous. C'est reconnaître, par exemple, lorsque ce collègue prend son temps pour vous expliquer quelque chose malgré son emploi du temps chargé. C'est reconnaître lorsque la caissière a le soin de mettre elle-même les articles dans le sac quand ils arrivent trop vite. Ou lorsque la boulangère va choisir le meilleur pain qui est disponible derrière elle. Pas le premier pain qui lui va à la main. Elle le choisit pour vous, en fait, parmi tous ceux qui sont prêts. Et elle le fait avec un petit regard rapide. Mais elle le fait. Dire merci, reconnaître ça, ce sont des compliments qui marquent, en fait, qu'on a noté l'engagement de l'autre vis-à-vis de nous. C'est prendre la personne dans sa globalité, observer son comportement avec vous et son comportement avec les autres et reconnaître ce qu'elle fait pour vous. Donc, les compliments n'ont pas tous la même valeur. On en fait tous des compliments. Et d'ailleurs, le type de compliment qu'on fait, on dit beaucoup sur notre niveau d'investissement. Mais le compliment, en tout cas, que vous, vous ne devez jamais accepter de recevoir, c'est le compliment qui a un prix. Celui qui est tarifé. Mais un prix que vous ne connaissez pas. Un prix que vous découvrez plus tard, en général. Alors, le plus classique, ce sont les flatteries. Ces personnes qui vont vous flatter pour faire baisser votre garde ou qui vous complimentent pour ensuite commencer à vous demander des petites faveurs, du soutien en échange. Une personne qui, en général, a besoin d'être validée va être très réceptive à ça. Parce que la flatterie, ça va créer chez elle ce confort relationnel, le confort de savoir ce que l'autre pense de vous. Ça va créer ce miroir valorisant. Mais c'est un compliment qui a un prix. Un compliment qui coûte encore plus cher, c'est le compliment qui exprime ce que la personne attend de vous, ce à quoi elle veut que vous vous conformiez. Il faut savoir que l'être humain, il fait tout pour être en cohérence avec l'idée qu'il se fait de lui-même. Et alors, l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, ce n'est pas ce qu'on est. Il y a un fossé entre ce qu'on est et ce qu'on croit être. Et ce qu'on croit être, c'est souvent façonné par ce que les gens nous disent de nous. Donc, toi, tu es un matheux, toi, tu es un exentrique, toi, tu es courageux. Et on va chercher à se conformer à ça. On va facilement rentrer dans cette case que les gens nous proposent, surtout si elle est valorisante. Donc, si une personne vous dit, toi, tu es vraiment gentil, tu es généreux et que vous, vous confirmez ce compliment, vous validez cette caractéristique, vous allez, dans ce temps de la relation, chercher à être en cohérence avec cette identité que vous avez validée avec l'interlocuteur. C'est comme un contrat implicite, en fait, entre cette personne et vous, et ce contrat vous définit. Et vous allez essayer d'être à la hauteur de cette caractéristique-là. Et on peut souligner votre grande capacité de travail juste pour ensuite pouvoir vous submerger de travail. Un manipulateur peut vous encenser sur votre générosité en prévision de ce qu'il souhaite obtenir de vous par la suite, pour vous disposer mentalement à donner lorsque la situation se présentera. Vous avez sûrement ces qualités-là, mais vous en avez aussi d'autres. Et un manipulateur, lui, va souligner la qualité qu'il veut exploiter. Dans les compliments qui ont un prix, vous avez aussi les compliments dénigrants pour d'autres personnes. Par exemple, t'es intelligente pour une belle femme. Ou t'es pas comme les autres filles, qui vient dénigrer les autres femmes en général en donnant le sentiment d'être l'élu. On peut être complimenté sur sa vivacité d'esprit sans forcément y associer l'idée que toute belle femme en serait dépourvue. Donc, accepter ces compliments, c'est aussi accepter l'idée qui y est associée. Donc, si au travail, on vous dit « t'es le plus sympa parmi les nouveaux » ou si votre patron, il vous dit « t'es le plus intelligent de tes collègues » ou « t'es vraiment le plus efficace de l'équipe », c'est le compliment qui vous donne l'impression de gagner sur les autres. Donc, la majorité des gens l'acceptent assez facilement. Mais il faut être très vigilant avec ce type de compliment qui dénigre un groupe de personnes auxquelles vous appartenez. Parce que c'est le type de compliment qui crée de la rivalité. Il y a souvent un objectif souterrain, ce type de compliment. Ça va être, par exemple, créer de la rivalité, diviser pour mieux régner. Et il faut refuser ces compliments qui dénigrent les autres. Ceux qui dénigrent vos pères, qui dénigrent un groupe dont vous faites partie. Dans le même registre, il y a les compliments qui vous dénigrent vous. En fait, quand une partie du compliment vous dénigre vous, certains compliments sont condescendants. Quelqu'un, par exemple, qui vous dit en public « Comment ça se fait que tu ne trouves pas de travail, toi qui es si bosseur ? » C'est vous faire un compliment, elle vous dit que vous êtes bosseur, en rappelant une position d'infériorité par rapport à elle. Qui fait que la personne, en fait, elle affirme sa supériorité tout en caressant l'autre. On peut reconnaître qu'une personne est bosseuse sans rappeler son statut de sans-emploi. Voilà pour le sujet des compliments. Il y en a plein d'autres. Mais voilà, pour ceux qui souhaitent qu'ils veulent apprendre à lire entre les lignes, justement, mais pas que sur le sujet des compliments, je viens de lancer une formation sur la manipulation, qui est dans Tremplin, normalement, mais j'ai choisi de l'isoler parce qu'elle m'a été demandée plusieurs fois seule. Elle est en description de cette vidéo, pour ceux que ça intéresse. Alors, je sais que la manipulation, c'est un sujet qui a été beaucoup traité, mais je ne parle pas dans cette formation de toutes ces techniques classiques, parce que déjà, il y a suffisamment de contenu dessus sur Internet, dans les blogs, dans les livres. J'y décortique surtout d'autres types de manipulations qui sont vraiment spécifiques au monde du travail et sur lesquels je n'ai jamais rien trouvé. Comme si on ne les avait pas encore nommées, qu'on ne les avait pas encore reconnues. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas nommé que ça n'existe pas. C'est une erreur de croire que la manipulation, les procédés de manipulation, ce sont des comportements qui sont cruels et qui sont facilement reconnaissables, alors qu'en fait, ce sont des agissements qui sont beaucoup plus subtils que ça, qui sont vraiment sur la durée, qui sont difficiles à reconnaître. Et ce sont ces procédés-là que j'ai voulu condenser dans cette formation. Donc ce que j'y explique, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait. J'aurais voulu savoir ces choses-là quand je travaillais dans certains milieux difficiles. Et je sais que c'est un sujet désagréable, la manipulation. On aimerait ne pas avoir à l'apprendre, mais le problème, c'est que si on ne sait pas l'identifier, on ne peut pas s'en protéger. Et on y sera confronté d'une façon ou d'une autre, parce que le monde du travail, c'est un environnement qui est hostile, mais une hostilité qui est active. C'est-à-dire que même si vous ne cherchez pas les problèmes, ils viendront à vous. Et c'est une hostilité qui n'est pas visible. C'est-à-dire que ça ne se passe pas comme dans la vraie vie en fait. Ça ne se manifeste pas de la même façon. C'est beaucoup plus fin. Il y a beaucoup de non-dits en fait dans le travail. Donc je vous décortique ces procédés pour savoir les voir et savoir y répondre aussi. Vous avez toutes les informations dans le lien en description. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Aussi, je voulais vous dire que vos commentaires sur la dernière vidéo, sur les leçons de vie à 30 ans, ils étaient vraiment bons. La zone commentaire, elle était vraiment intéressante. Donc j'ai décidé en fait que j'allais répondre maintenant aux commentaires. Donc n'hésitez pas ici à partager vos avis sur par exemple les compliments, selon vous, qu'on ne devrait pas accepter. Et je réagirai aux commentaires, mais dans ma story sur Insta. D'ici deux ou trois jours, je vais en sélectionner quelques-uns et je répondrai dans ma story. Comme ça, voilà, ça fait du contenu supplémentaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.